Deuxième partie À Serré, une nuit de pleine lune En compagnie de Christelle Christelle qui a dans son prénom Le Christ Ça ne s'écrit pas pareil, pareil, pareil Mais c'est joli Et qui a donc rencontré le Christ dans les pires moments de tourmente Oui, tout à fait Ils ont été là Et qui vous a Donné sa force Absolument Ou qui vous a habité C'est un amour qui est tel Qu'on viendrait à vous dire De ma tumeur, ça n'a aucune importance C'est vraiment On est inondé d'amour On est complètement transformé On n'est plus nous-mêmes Et c'est vraiment La plus belle expérience de toute ma vie Oui, enfin Il n'est pas non plus allé dans la chambre de votre fille Ni de vos autres enfants Il n'avait pas besoin Je veux dire que Je pense que le Christ irradie tellement Que De toute façon Ça a fait partir Ces entités sages en certain nombre Alors oui Parce que pour moi C'est le bastion de résistance C'est le Aujourd'hui pour moi Ces entités qu'on appelle Les extraterrestres gris Je pense qu'ils n'en sont pas Pas plus extraterrestres que moi Oui Je pense que ce sont des entités Qui se font passer pour des extraterrestres Mais qui n'en sont pas Elles viennent des ténèbres Alors c'est vrai qu'il y a à peu près 100 ans Même peut-être encore aujourd'hui On les appelle des démons Ce sont des entités démoniaques Je pense qu'elles sont là Depuis très longtemps En fait Aujourd'hui Bon, j'étais pendant des années À ne pas croire à l'existence de Satan Pour moi Satan N'existait pas C'est là sa force Tout à fait Tout à fait Et je pense que Depuis la nuit des temps Enfin depuis la chute de Satan Sur ce monde Sur cette terre Sur notre monde Oui On essaie bien Heureusement que le Christ est venu entre temps Tout à fait Je pense que Beaucoup, beaucoup de civilisations Ont été trompées Par ces entités Qui sont des À mon point de vue Des êtres Extradimensionnels Enfin qui vivent dans d'autres dimensions Mais qui Qui sont sataniques De toute façon Et qui Qui veulent la perte de l'homme Tout à fait Même s'ils nous donnent du sucre Du miel Du chocolat C'est pour après nous enfermer Dans des problèmes Absolument C'est ce que je pense aujourd'hui Je vous interromps Puisque vous avez fait un hum Mais Il n'y a pas que ça Dans l'univers Dans la création de Dieu Il y a aussi Les archanges Les anges Bien sûr Et la milice céleste Fait quand même Action aussi sur terre Non ? Grâce à la prière Grâce à Jésus Jésus est descendu Il est mort pour nous Pour nous sauver Tout à fait Oui Est-ce qu'on n'est pas Est-ce que ça n'a pas mieux ? Nous ne sommes pas encore sauvés Est-ce qu'on n'a pas juste À faire le choix Et à choisir Dieu Le bien Voilà Plutôt que de suivre le mal Mais est-ce que déjà On s'en sort mieux Que nos aïeux D'avant Jésus-Christ ? Je ne pense pas Qu'au jour d'aujourd'hui On s'en sorte mieux Que non Je ne pense pas Quand on regarde Les informations On ne s'en sort pas mieux C'est sûr Non je ne pense pas Moi je pense surtout Aujourd'hui Par rapport à cette expérience Que j'ai faite Ces deux expériences Vraiment opposées Je pense que J'ai été manipulée Pendant des années Que ces souvenirs De vies antérieures Ne m'appartenaient pas Je pense que L'être humain En lui-même N'a pas de don C'est-à-dire que Le don de médiumnité Le don de clairvoyance Le don de se souvenir De ces vies antérieures N'est pas humain Il est lié à des entités Qui sont Après l'humain Accrochés après l'humain Si vous voulez L'humain peut vivre Par exemple De la décorporation Peut canaliser Peut avoir des flèches De médiumnité Grâce à ces entités Mais ce n'est pas Le propre de l'homme Que de Vous voyez ce que je veux dire Je le vois bien Je vous écoute Moi je pense vraiment Aujourd'hui Puisqu'aujourd'hui Je ne me souviens plus Je ne vois plus Je n'entends plus C'est très bien mon Dieu Je pense que J'ai vraiment été manipulée Pendant des années Des années même Dès mon plus jeune âge Et d'ailleurs Dans la Bible Il dit que Ce genre de choses Arrive dans les familles Où il n'y a pas d'évangile Et c'était le cas Chez moi Puisqu'on Mes parents étaient Totalement hâtés En plus Vous n'étiez pas baptisés Si Je l'ai été Il respectait les coutumes Non ça ne marche pas Dans le baptême Dans les années 60 Non ça ne marchait pas Zut Oui mais Regardons le côté positif Christelle Oui Les saints Qui ont le don De dire l'avenir Qui ont le don D'ubiquité Qui ont même le don De souffrir En accord avec le Christ Qui lui demande Souffre avec moi Ma chérie On ne va pas dire Que c'est démoniaque Pourtant C'est surhumain aussi Bien sûr Mais là En fait Si vous voulez Ce qui se passe Depuis plusieurs années Depuis plusieurs décennies Par rapport à Je vise surtout Les gens qui disent Canalysés Oui Et puis qui s'amusent avec ça Oui En quelque sorte C'est surtout Les entités Qui canalisent Qui s'amusent beaucoup Avec eux Et avec les gens Qui les écoutent D'accord Alors moi je vous écoute Et je suis tout à fait Content d'entendre Votre témoignage Christelle Néanmoins Ça fait des décennies Que j'essaye Que je m'essaye A la voyance A la médiumnité A l'écriture automatique Au pendule Dernièrement Avec un bouquin Sur le channeling Pour avoir contact Et bah Il n'y a rien qui marche J'exagère un petit peu Parce que quand ça marche C'est super top J'ai eu Jésus-Christ en contact Moi Alors là Ce que vous êtes en train De me dire C'est que tout ça Ce n'est que mensonge Déviation Pour m'empêcher De comprendre La vie L'univers Et le reste Grâce à Dieu C'est ça Tout ça c'est du malin Il faut tout brûler Il ne faut pas y toucher C'est tout à fait ça Mais dans ces cas là On est sur terre Pour faire quoi Alors adorer Dieu En disant Ah Dieu est fabuleux Et puis je ne cherche pas plus loin Exactement La vraie raison Pour laquelle nous sommes sur terre On n'est pas sur terre Pour nous Ah bon Non absolument pas On est sur terre Pour aimer Dieu Pour le vénérer Pour l'adorer Mais certainement pas pour nous Mais ça n'empêche pas Ça n'empêche pas Qu'on peut l'aimer Le vénérer Dans de multiples vies Par exemple Ça n'empêche pas Qu'on peut l'aimer Et le vénérer Et l'adorer Ce qui est le cas Et d'ailleurs On n'adore que Dieu Parce que dans le langage français Qu'est-ce qu'on met J'adore J'adore A tout bout de chance Normalement On n'adore que Dieu En touchant New Age Ça peut être bien De se parfaire Sous hypnose D'arrêter de fumer Non 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 parce que le New Age Est mensonger Mais tout Vous mettez Le bébé L'eau du bain Tout ce qui est New Age C'est le mensonge Vous êtes sûr Qu'il n'y a pas quelque chose D'un peu de pur Moi qui étudiais Le New Age Pendant des années Aujourd'hui vraiment Je fais une croix dessus C'est le cas de le dire Avec le Christ Non J'étais fan De grands auteurs Du New Age Comme Anne et Daniel Moroy-Givotan Par exemple J'ai dévoré leurs livres J'en avais toute une collection Enfin vraiment C'était Et aujourd'hui Je Non 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 C'est pas possible Je pense que Ces personnes Sont vraiment Manipulées Par des entités Démoniaques Oui tout à fait Et pourtant Le discours est sympathique Oui Séduisant Il n'est même pas contre Dieu Il est contre Dieu Dans la mesure Où la rédemption Est un mensonge Le La Comment Qu'est-ce qu'il a dit Par rapport à ça La rédemption La rémission des péchés Est un mensonge Aussi Il l'a dit dans une interview Qu'il a donnée Il n'y a pas longtemps Donc là je parle De Daniel Moroy Donc la rémission des péchés Est un mensonge La rédemption Alors que Le repentir Est inutile De toute façon Dans le New Age La notion de péché N'existe plus On fait une erreur Au pire Une expérience Oui voilà Le karma Voilà tout à fait Donc on ne peut pas Comme le dit le Christ Comme le dit Dieu On est avec moi On est contre moi Oui mais en ayant conscience Que Dieu est amour On peut quand même intégrer Il n'est pas qu'amour Ah bon Il n'est pas qu'amour Ah bon Il donne des clacs De temps en temps C'est un peu ça oui Il donne de bons coups de fouet Parfois comme il m'en a donné Oui tout à fait De sacrés coups de fouet Oui pour me réveiller Pour me secouer Pour me dire Là tu ne vas pas Dans la bonne direction Oui tout à fait Est-ce que tu es en train De me dire Christelle Christ vous a fouetté la nuit Non mais c'est quoi Vous pensez que c'est le Christ Qui vous a envoyé les démons Non pas du tout Non non c'est moi C'est moi qui En touchant à des choses Qu'est-ce qui vous a fait Dieu de Un petit peu secouant Je pense que Dieu Nous secoue A sa façon à lui Pour nous réveiller Pour nous dire Tu vas dans la mauvaise direction Mais qu'est-ce qui vous a fait Pour vous secouer Je ne comprends pas C'est des expériences aussi Que j'ai vécues par la suite Parce que Lorsque Dieu vous donne Vous tend la main Le plus difficile C'est de savoir la garder Des pieds fermement dans la sienne Ce que je n'ai pas su faire C'est très compliqué Effectivement C'est très dur Donc j'ai pris des chemins Qui n'étaient pas forcément les bons Et donc Il a sa façon à lui De nous réveiller Vous croyez que c'est lui Vous croyez que c'est lui Ou tout simplement Vous vous êtes fait un retour De manivelle toute seule Comme une grande Non, non, non Je pense que c'est divin Donc il punit alors Il n'est pas punisseur Mais Dieu A sa façon à lui D'intervenir Qui fait qu'on peut vivre Des expériences Des épreuves parfois Très très difficiles Et elles sont là pour nous dire Mais tu ne vas pas dans la bonne direction Oui, je te fous une claque Et tu commanderas plus tard Pourquoi je te l'ai donné Voilà C'est un peu une éducation De l'ancien temps quand même C'est peut-être Vous trouvez peut-être Vous avez claqué vos enfants Vous ? Non, pas du tout Pas du tout Vous pensez que Dieu ferait ? Oui, oui, tout à fait Et alors ? Il n'est pas qu'amour En tout cas ça Ça vient du New Age Le fait qu'il ne soit qu'amour Vous savez Dieu l'a remplacé Par ondes de vie Par champ magnétique Par ondes d'amour Mais il n'est pas que ça Ça joue de nous On lui a retiré Sa capacité à agir Dans nos vies Son omniprésence Son omnipotence Tout ça Sa volonté Et c'est une erreur C'est ce que je reproche Au New Age De lui avoir enlevé Sa volonté d'agir Oui, oui, oui Alors que Dieu est toute volonté d'agir Il peut être tout amour aussi Il est tout amour Absolument Oui, il y a de l'amour vache Donc bon D'ailleurs en Inde Les vaches sont des dieux Oh, oh, oh Qu'est-ce qu'on rigole Christelle Je vous vois un petit peu perturbée Parce que vous avez vécu quand même Et pour vous perturber encore un petit peu plus Je vais vous poser la question qui tue Est-ce que vous êtes certain que c'était le Christ Qui s'est manifesté et pas un démon ? Ah non, pas du tout Non, pas du tout Pourquoi ? Non, ça n'est pas possible Avec autant d'amour Vous savez très bien que le malin se déguise Et se fait passer pour Oui, tout à fait Il peut très bien vous faire de l'amour aussi Non, là je peux vous dire que si un jour ça vous arrive Vous saurez Vous saurez Que c'est le Christ qui vous habite à ce moment-là Que ce n'est pas un démon Non, non, pas du tout Je vous assure C'est pas possible Je me pose la question Mais vous avez raison Non, non, c'est un tel amour en soi Vous en avez parlé au curé alors ? Non, parce que je ne fréquente pas les curés Ah bah c'est faux Non, le célibat des prêtres On ne fréquente pas les curés Non, je ne vais pas à la messe Je n'y suis jamais allée quand j'étais enfant Et le Christ, si vous n'avez pas dit que l'Eucharistie C'était quand même quelque chose qui était important ? Le Christ ne me l'a pas dit, non Enfin, il ne vous a pas parlé de toute façon Si j'ai bien suivi, il vous a manifesté Prenez l'Eucharistie quand même Parce que ça devrait vous aider A avoir encore le Christ en vous Plus fortement L'Hostie Assister à la messe Vous n'avez jamais assisté à une messe ? Si, bien sûr Vous êtes endormie comme tout le monde ? Non, non, non J'écoute vraiment avec attention Vous aviez fait le cheminement spirituel Pour pouvoir communier ? Vous avez eu juste le baptême Vous ne pouvez pas communier ? Que le baptême, uniquement Je l'ai fait vraiment Non, non Mes parents étaient vraiment athées Il n'était pas question d'aller à la messe Donc vous ne pouvez pas communier Tant que vous n'avez pas continué votre chemin Non, je n'ai pas fait ma communion D'accord, voilà Et vous en avez envie ? Ou c'est quand même la religion Côté New Age ? Non, je ne vais pas plonger dedans J'ai déjà pensé à le faire Oui, tout à fait C'est un peu long Apparemment, ça se déroule sur deux ans Je crois Pour faire sa communion Il me semble Après ce que j'ai compris Fiche-toi C'est un peu long Oui Mais c'est vrai que j'y ai déjà pensé Oui, oui, oui Il faut tomber sur le bon curé Le bon prêtre Mais oui, oui, oui Et puis la confession Donc vous n'êtes jamais confessée ? Si, il n'y a pas longtemps Il y a à peu près un an Oui, pour la première fois de ma vie Oui, je l'ai fait Quand on en ressort C'est magnifique là On est sur des petits nuages Oui, oui On peut dire ça Je dis ça sérieusement J'en ressors depuis Où est-ce que je me suis confessé ? Je crois que c'est à Dijon Je me suis confessé à Dijon Il y a deux mois Avec un prêtre à moitié sourd Donc je pouvais donner tous mes péchés Mais charmant Qui était tout amour Et compréhension Et ça fait un bien fou Physiquement, intellectuellement Moralement, spirituellement Il faut tomber sur le bon prêtre Oui, oui, mais c'est rare De tomber sur le mauvais prêtre Je trouve Je me confie à Dieu tous les jours Aussi, oui, oui Mais la confession est un sacrement Que beaucoup raillent Et non, je ne suis pas sur ce côté-là C'est un sacrement aussi intéressant Que l'Eucharistie Que je vous souhaite d'avoir le bonheur De vivre un jour Christelle Bon Les petits gris Maintenant, vous m'avez donné Tous les mauvaises expériences Que vous avez vues Non, il y en a encore dans les tiroirs C'est surtout Non Il n'y a pas eu de casserole Qui se sont mis à voler Il y avait beaucoup de manifestations J'avais un rocking chair en osier A l'époque Qui se mettait à bouger tout seul Ah bah c'est un rocking chair Il y avait beaucoup de manifestations A l'époque Comme ça Des coups dans les murs Des coups dans les murs Tout ça dans la Seine-et-Marne Oui Depuis que vous êtes à Serret A quelques kilomètres de l'Espagne Tranquée Dans le sud Auprès de vos enfants La majeure partie de vos enfants Tout va bien Oui parce que je fais en sorte Que tout aille bien Oui tout à fait Vous faites en sorte Parce que vous priez Dieu Et vous ne touchez plus au New Age Et pourtant Christelle Vous regardez Élévation Oui je suis allée sur Élévation Alors je ne sais même Je ne sais plus du tout Comment je suis arrivée sur Élévation Je crois que c'était en regardant Des témoignages justement De personnes qui canalisent Et j'écoutais justement Ces témoignages Et donc C'est comme ça que j'ai connu Élévation Oui tout à fait Parce que je continue de De me renseigner Donc c'est vrai que je J'ai vraiment Les gens En feront ce qu'ils en veulent De tout ça Mais j'ai vraiment envie de dire Aux gens qui canalisent Donc qui font du channeling Oui De faire très très attention Aux entités qu'ils canalisent Vraiment Je suis certaine que dans Élévation J'ai vu des gens qui canalisent Des mauvaises entités Des entités qui se moquent d'elles J'en suis certaine Et qu'au bout de quelques années Ils vont se perdre Parce que ça a bien marché à un moment Et après la chute est fatale C'est ça ? Oui oui un peu Oui oui tout à fait Mais remarquez Vous c'était un peu le cas Et vous en êtes sorti grâce au Christ Oui oui tout à fait Donc bon tant qu'on pense au Christ En cas de problème Et qu'on crie maman bobo Bah là on dit Christ bobo Et on s'en sort quand même Moi voilà Pour être certain Que ces gens qui analysent Parce que d'après Ces personnes qui analysent Des entités Tout à fait lumineuses Oui Donc pour être vraiment certain Que ces entités sont lumineuses Il suffit je pense De faire des prières Mais des prières Que l'on adresse L'archange Michael Au Christ Mais qui luttent contre le démon Des prières puissantes Qui luttent contre le démon Avec vraiment l'intention On ne peut pas canaliser Et prendre au pied de la lettre Ce que ces entités nous disent Ce n'est pas possible Surtout quand ces entités parlent de De l'incarnation Voilà Vous êtes un petit peu trop Partisane D'un seul bord De mon côté Christelle Je suis devenue Les êtres de lumière Quand même ils existent Ou pas Les anges et les archanges Oui Ils peuvent se manifester Encore mieux que les démons Quand même sur cette basse terre Tout à fait Oui Même si on est un pur Mais c'est le langage Que tiennent ces entités Je comprends bien Il faut se méfier De la manipulation des entités Qui peuvent même se faire passer Pour le Christ Bien sûr Ou la Vierge Marie Avec des apparitions Qui sont passées Il n'empêche Qu'il peut y avoir des grâces Et qu'on peut avoir Un contact avec le Christ Ou avec la Vierge Marie Ou avec des aides de lumière Pas verbalement Je ne crois pas Au contact verbal Avec le Christ Ou avec la Vierge Marie Je n'y crois pas Alors tous ceux Qui ont écrit Des lettres Des livres Et même Qui se sont plongés En grand théologien Sur le Christ Parce qu'ils avaient Un contact avec lui Tous ces grands prophètes Qui ont continué De dire Dieu Je me parle Et je vous dis Ce qu'il me dit Ce qu'il faut faire Il se trouve Il y a une différence Entre les prophètes Parce que c'est verbal Oui tout à fait Moi l'expérience Que j'ai du Christ Elle est intérieure C'est à dire que C'est vraiment quelque chose C'est cette source d'amour Qu'on a tous en soi C'est un stade divin D'autres peuvent peut-être Extérioriser Verbalement le Christ Je n'y crois pas Moi personnellement Je ne crois pas Non pas les prophètes Le contact avec le divin En fait Lorsque Dieu vous parle Vous n'avez pas besoin D'entrer en canalisation Pour l'entendre Non Vous comprenez Vous n'avez pas besoin D'entrer en trans Vous n'avez pas besoin D'être en décorporation En fin de faire Non mais pour transmettre Vous êtes obligé De verbaliser Tout à fait Mais quand c'est Dieu Qui vous parle Vous le savez Vous le savez Oui 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 Vous le ressentez Non c'est pas évident Parce que Si c'est uniquement verbal C'est à dire une voix Que vous entendez Ça peut être n'importe qui D'accord Oui d'accord Il ne faut pas les sous-estimer D'accord Alors je reprends mon cas personnel Très 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 intelligente Je reprends mon petit cas personnel Avec le livre Channeling aux éditions Je fais donc le test De faire du channel Du canalisation Voilà Et Je rentre dans un état Second Tout en lisant le livre Qui explique comment S'adresser à son guise rituel Etc Le truc de Chan New Age À fond Et d'un seul coup J'arrive à avoir Un être de lumière Doré Sympathique Formidable Qui m'incorpore Enfin qui me protège Un sentiment très agréable Tout va bien Et d'emblée Je dis Oh là là Saint Michel Si ça sent le démon Ou je ne sais quoi Tu me protèges Surtout tu m'évites De me perdre A raconter des bêtises Après plus tard Sur l'élévation Et ça continue Et j'en ai eu Jusqu'à un contact Avec le Christ Alors je ne me prends pas Pour un saint Et le contact avec le Christ Était très agréable Et déroutant Parce que je ne me suis pas Vraiment fabriqué Pour me faire plaisir Parce que ce n'était pas Les réponses que j'attendais Du Christ Vous voyez Bon J'ai demandé L'aide L'aide de la protection De saint Michel Et même de Dieu Avant Bien sûr J'ai des Christ Partout dans la maison Un jour Quand vous viendrez Vous allez me prendre Pour un revendeur De crucifix Et je ne déduis pas Pour autant que le Christ Le fait de faire du shanning C'est interdit C'est quelque chose Que Dieu nous a interdit De faire La médiumnité Oui C'est interdit C'est interdit Parce que c'est dans Les écrits bibliques Mais enfin bon Deux mille ans On peut progresser Quand même Quand vous avez des contacts Avec la TCI Qui remonte le moral De personnes Qui ont perdu leur enfant Ou leur mari Et que sur cassette audio Ou autre Ils se manifestent En disant Je vais bien Tout va bien Ça ne peut faire que du bien De remonter le moral A cette personne TCI Qu'est-ce que vous appelez Transcommunication instrumentale D'accord C'est une sorte de médiumnité Si vous voulez Mais avec des instruments On enregistre une bande magnétique Et là les morts Répondent A ceux qui sont encore vivants En disant Tout va bien Je suis au paradis Ça remonte le moral De la personne Qui a perdu son enfant Ça remonte le moral Peut-être Sans doute Et en plus Ça donne l'impression Même mieux que ça Ça donne Une ouverture d'esprit Sur une continuité de la vie Ce qui est très très bon Tout à fait Voilà Tout à fait Mais Vraiment je le déconseille Je le déconseille A toute personne Qui a perdu un être cher De se lancer Dans ce genre de choses Oui parce que De toute façon Les trois quarts du temps Il y a des charlatans Tout autour Et on peut se mentir A soi-même aussi Non et puis c'est aussi De capter des entités Qui se font passer Pour les personnes décédées Aussi Mais bien sûr Mais il peut y avoir Le cas où ça marche Et on est avec Tonton qui est mort De l'autre côté Je vais vous dire Comme je vous dis J'étais vraiment adepte D'une wedge Pendant des années Pendant plus de 20 ans 30 ans peut-être J'ai vraiment cru Un au-delà Plein de bonnes choses Nos êtres disparus Qui vont dans l'au-delà Donc qui sont très bien Enfin bon Et aujourd'hui Je ne crois plus à tout ça L'expérience que j'ai eue Avec l'écrit A été vraiment Très très désagréable C'était un cauchemar Et aujourd'hui Donc c'est vrai Que je me suis tournée Vers la Bible Vers les écrits bibliques Il n'y a pas très longtemps J'ai lu aussi Le livre d'Enoch Et apparemment Les personnes décédées Ne seraient pas Comme ça Ayer un contact Aussi facile avec nous Oui et puis le roi David A force de pousser comme ça Il est tombé Il a été déchu Enfin il a été jusqu'à sa perte A vouloir avoir Tout les pétits D'accord Mais enfin il y a eu Les quatre évangiles Entre temps Et Jésus est passé par là Je pense que quand même Maintenant On est peut-être Un petit peu plus tranquille Là-dessus Non Non je ne pense pas Non 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 pas du tout Méfiance Ah oui tout à fait Vraiment méfiance Vraiment le conseil Aux personnes qui ont perdu Un être cher Je le sais Bon je suis aussi passée par là Ne pas essayer D'entrer en contact Avec cet être cher Décédé Parce que vous ne savez pas Ce qu'il y a De l'autre côté Vous ne savez pas Ils sont capables De prendre l'apparence Bien sûr D'une personne Décédée De prendre sa voix De prendre Non non Il ne faut pas jouer à ça Vraiment Si Dieu l'a interdit Dans la Bible Il y a une bonne raison Mais Dieu l'a interdit Dans la Bible Excusez-moi On va loin Mais enfin Encore une fois Ça a été verbalisé Et écrit cette Bible Donc est-ce que c'est vraiment Dieu Ou est-ce que c'est pas Une mauvaise entité Qui aurait traumatisé Un prophète Pour qu'il l'écrive Dans la Bible Moi j'ai trouvé La Bible Vraiment Comme un livre Vraiment très sage J'ai découvert La Bible Alors voilà C'est illogique Bah chérie C'est chaud C'est illogique Vous êtes en train De me dire Qu'il faut se méfier De tous les contacts De l'invisible Parce que Voilà C'est des démons Qui nous Cherchent à nous perdre Mais alors nos ancêtres Qui ont écrit la Bible Ils étaient quand même Avec un contact Avec Dieu Voilà Il y a eu 36 000 prophètes Qui ont écrit Ce que Dieu leur a dit Mais ça se trouve C'était des démons Qui l'ont aussi perdu Et qui ont fait écrire Un livre en disant C'est la Bible Et c'est Dieu Qui l'a dit Et il faut tuer tout le monde Et puis les impies Et compagnie Alors que justement C'est peut-être un démon Qui s'est fait passer pour Dieu Excusez-moi Je veux pas blasphémer Mais enfin Si on va jusqu'au bout Du raisonnement On peut se demander Si ces personnes Qui a de là 3 000 ans Ont écrit la Bible Si vraiment Ces personnes N'étaient aussi En contact avec Une bonne entité Ou une mauvaise Et dans ces cas-là On est sur le mensonge Du début jusqu'à la fin Moi personnellement Quand j'ai lu la Bible Je ne me suis pas Du tout posé Cette question-là C'est juste Quand vous ressentez Que c'est bon pour vous Que vous dites que c'est bon Que c'est vrai Oui tout à fait Moi je C'est un petit peu J'ai trouvé que c'était Un livre très sage Oui C'est écrit comme ça Oui Mais il y a d'autres livres Dans le New Age Qui sont écrits très sages aussi Et qui font passer Des fausses infos Oui absolument Donc est-ce que la Bible Fait passer les vraies infos ? Ça je ne sais pas Mais toujours est-il Que l'expérience Avec l'écrit On fait qu'aujourd'hui Je me suis vraiment Oui Recroquevillée Sur la base Voilà Et que vraiment Le New Age C'est pour moi Quelque chose De pas bon du tout Fin de cette année D'accord Bien sûr Je vous ai bien titillé Mais ne vous inquiétez pas Je suis tout à fait d'accord Avec vous Garde-fous Avertissement Méfiance Oui A la fois pour ceux Qui en font commerce Parce qu'il y a des regards du temps Bon Si on veut Se tester soi-même Avec des Capacités Éventuellement Extrasensorielles Méfiance aussi De ne pas partir en vrille Parce qu'il y en a qui partent en vrille C'est vite fait Il n'y a qu'à me voir Et puis Néanmoins Garder la possibilité D'avoir un contact divin Parce que Dites-dedans Christelle Avec tout ça Là le contact divin Elle en a de la chance Et moi j'ai rien Alors Ça peut vous arriver Je veux dire Le repentir Le repentir Beaucoup de gens Aujourd'hui Ne veulent plus en entendre parler Pourtant C'est un des chemins Les plus courts Les plus rapides Les plus sûrs Pour arriver au Christ Vous aviez toujours eu Cette petite voix Oui toujours Ça fait une petite voix De Sœur Thérèse De l'enfant Jésus C'est mignon comme tout Et vous Vous allez peut-être Finir bonne sœur finalement Non Je ne pense pas Vous ne rentrez pas Dans la religion catholique A fond Non plus pour autant Il y a Vous avez envie ou pas Ça n'est pas Je n'ai pas été éduquée Comme ça Donc ça serait difficile Jésus il a dit Il faut suivre mon église Que j'ai mis avec Saint-Pierre Ou vous le sentez comme ça Ou vous méfiez aussi de l'église Je n'ai Non je méfie De l'église en elle-même Enfin J'ai participé à beaucoup de messes Oui Je n'ai pas été satisfaite De ce que j'ai entendu Je trouve que les curés La plupart ne sont pas à la hauteur L'audition est mauvaise Non non c'est pas L'audition est mauvaise Oui c'est-à-dire La dernière fois C'était à la messe de Serret Le curé On entendait très bien Le début de ses phrases Et on n'entendait pas La fin Ah oui Le petit problème technique Voilà Non le discours des curés Je ne suis pas souvent tombée Sur un curé Dont le discours me plaît Vous plaît Oui C'est compréhensible Dans ce cas-là Il y en a peut-être Un 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 Au Sud Qui sera plus agréable Ou alors C'est toujours un bonheur Le dimanche matin Sur France 2 Le jour du Seigneur Mais c'est fabuleux Non mais La totalité Je suis un peu plus Qu'elle communique Elle communique là-dessus Mais ça commence par Le bouddhisme Ça suit avec l'islam Ça continue avec les protestants J'oublie bien sûr Nos amis les juifs Et ça se termine avec la messe C'est un dimanche matinal Fabuleux De toute façon Soit c'est Scooby-Doo Sur la 3 Soit c'est le foot Sur la 1 Donc vaut mieux Non mais Une fois Il faut voir Toutes ces émissions Ensemble Toute cette matinée Du début Jusqu'à la fin Et après réfléchir Absolument Oui Tout à fait Mais je crois que j'ai réfléchi Pendant plus de 30 ans Oui Et donc la conclusion De Christelle On l'aura dans la 3ème partie Toute petite partie Toute simple Mais on aura Donc la conclusion finale De cette aventure De ces aventures Et de ce témoignage A tout de suite Et de ce témoignage Et de ce témoignage Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.